Oui, donc bonjour Delphine, on s'était vus, vous étiez en hébergement du côté de Soumagne, si les souvenirs sont bons, au tennis, et puis là je vous retrouve tout à fait ailleurs, alors ça vaut peut-être la peine de faire simplement un petit historique de comment ça s'est passé, pourquoi vous avez dû changer d'endroit, et d'expliquer la situation que vous vivez maintenant, qui semble en tout cas résolue de manière tout à fait vivable pour quelques temps, donc je te laisse la parole. Oui, donc en effet on était confinés au tennis des trois chaînes ANE, qui avant le confinement était déjà un lieu que les généreux propriétaires nous avaient laissé pour organiser nos hébergements du week-end, et donc quand le confinement a été déclaré on s'est donc retrouvés au tennis, on savait par ailleurs que le bâtiment était vendu, les actes devaient être signés le 9 avril, mais avec le confinement ils ont été reportés au 24, nous avions néanmoins l'espoir que le nouveau propriétaire, le nouvel acquéreur, vu la période de confinement et vu le fait qu'il n'a pas introduit de demande de permis de bâtir ni de démolir, il y a un projet de lotissement là-bas, était de toute façon coincé pendant cette période de lotissement, de confinement, et donc on se disait qu'on pourrait éventuellement rester jusque la fin du confinement, on a proposé d'ailleurs un loyer, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on ne connaissait pas, mais voilà, peu importe, c'était très compliqué, ça risquait clairement de mettre à mal la vente, et on ne voulait pas du tout, bien entendu, ne pas être loyale par rapport aux vendeurs, donc on s'est retrouvés avec, et évidemment, et c'est toujours pareil, les décisions fermes qui traînent, et donc nous avions par le passé, justement en vue de cette vente du tennis, mais bien avant le confinement, déjà cherché des solutions pour avoir un autre lieu d'hébergement le week-end, et j'avais déjà eu des contacts ici avec les FAO qui s'étaient déjà montrées assez enthousiastes à l'idée, le confinement oblige, on n'a pas pu organiser le CLA extraordinaire avec eux, comme on le souhaitait, donc je les ai recontactées immédiatement en disant, bon ben voilà, la donne elle change, j'ai besoin d'un lieu pour garder ces jeunes confinés, et Alix, va t'asseoir s'il te plaît, ces jeunes confinés en sécurité, donc le président du CADFAO, vu l'urgence également, et vu le confinement, a contacté personnellement tous ses administrateurs, et on a reçu un avis favorable à l'unanimité, nous étions à ce moment samedi soir, le 18, et on devait quitter les lieux le lundi 20, donc nous avons vécu pendant ce confinement quelques périodes d'incertitude, mais je pense que de toute façon c'est un petit peu partout pareil, mais enfin bon voilà, donc le samedi soir, au plus vite, vraiment ils ont fait très vite pour se prononcer, nous avons donc eu un nouveau lieu, on a déménagé le lundi, on a déménagé avec l'aide des jeunes, bien entendu, et en respectant un jeune par voiture, avec port de masque, etc., pour les transférer donc jusqu'ici, alors ça nous paraissait être la moins mauvaise solution, c'était ça, où on remettait 15 jeunes dans la nature, bien entendu, jeunes qui sont sains, néanmoins, nous avons un médecin référent, et personne n'a dégouté de symptômes inquiétant du tout, or ça fait, je ne sais plus, moi je m'y perds, mais tout le monde, je ne sais même plus que le jour on est, septième semaine, c'est la sept semaine que nous sommes ensemble, tout le monde va bien, donc un, pour les jeunes, très clairement, c'est assez miraculeux sur un public pareil de rester sept semaines, d'accepter, parce qu'en plus ils le vont bien, donc leur faire comprendre que ce n'est pas parce que tu es malade ou que tu dois rester, c'est parce que c'est comme ça, sur un public migratoire, c'est assez exceptionnel, donc voilà, moi je ne souhaitais évidemment pas les remettre à la rue, je voulais les protéger, et puis protéger la collectivité, la population, donc voilà, donc nous avons migré jusqu'ici, où nous sommes installés, donc le 20, nous avons passé une convention entre l'ASBL du domaine des FAU, et l'ASBL du lycée du monde, non pas une convention type locative, comme on le fait ici dans ces lieux, mais une convention, vraiment, de mise à disposition d'un gîte pour raisons humanitaires, pour accueillir un public précaire, et pouvoir permettre le confinement. Donc voilà, les choses se sont faites rapidement, mais voilà, pas par choix, c'est comme ça. Et donc nous avons envoyé la convention le mardi, je pense, c'est le mardi qu'on l'a signé, de mémoire, je pense que le mardi, on l'a envoyé, donc, à la commune. Ce qui a soulevé des difficultés à un moment, mais que vous avez réussi à régler, j'imagine ? Ben, ce qui a soulevé, voilà, ce qui a soulevé des difficultés, maintenant, il ne faut pas oublier que, nous avons un précédent sur la commune, nous avions demandé de pouvoir occuper un lieu qui appartient à la fabrique d'église, ici sur Charnon, l'ancienne école, et que l'ancienne école maternelle qui est désaffectée, et le bâtiment qui jouxte cette école. On avait fait, évidemment, là, on avait le temps, c'était pour nos hébergements week-end, donc on avait fait les choses dans l'ordre, très clairement. Donc on avait demandé une entrevue avec les autorités communales, et on avait été reçus, on avait défendu un petit peu le projet, rassuré, expliqué notre fonctionnement, mais néanmoins, on avait essuyé un refus. Alors, voilà, ici, l'idée, ce n'était pas du tout de le faire dans le dos de la commune, c'est juste que, quand on a la réponse le samedi soir, qu'on a un déménagement à respecter et à organiser, et en plus, avec, c'est pas tout de transporter le nécessaire ici, c'est aussi transporter 15 jeunes, donc 15 voitures, voilà, donc on s'est dit, on va informer la commune, voilà, mais bon, on est en zone de confinement, et on l'a fait, on l'a fait de cette façon-là, mais on l'a fait. Et donc, ça a soulevé des questionnements très clairement. Donc aujourd'hui, vendredi passé, un appel de la police a été donné au directeur ici des FAU, demandant l'expulsion, parce que la circulaire du 20 mars, disant que ce genre d'endroit, évidemment, ne pouvait plus accueillir le public pendant la période de confinement, n'avait pas été respecté, qu'on devait être parti pour minuit, et on a obtenu un délai jusqu'au lendemain, 9h du matin, et puis de là, on a obtenu un report jusqu'au ce lundi, 9h, et seulement hier soir, on a obtenu confirmation qu'il n'y aurait pas d'expulsion avant cette réunion que nous avons pu avoir, enfin, aujourd'hui, vers 10h, d'ailleurs. Qui nous a quand même donné des garanties par rapport au fait où vous pouvez rester sur une période ? Tout à fait. La réunion a été sereine, vraiment. Je pense que de toute façon, c'est toujours intéressant de confronter différentes réalités. Donc, voilà, moi, j'ai des missions dans mon ASVL que j'essaie de remplir. Le Bourgnes a ses missions à remplir, le chef de corps de la police a ses missions à remplir, c'est comme ça. Mais on évolue évidemment dans des réalités qui sont différentes, et qu'il est parfois difficile d'accorder, de toute façon. Donc, la réunion s'est passée sereinement, avec le pension, donc, de rester ici jusqu'à la fin du confinement. Et qui a été défini comment, en fin du confinement ? Parce que, comme on va commencer à déconfiner les gens, quelle est la nuance à laquelle vous avez le droit ? Tout à fait. Donc, moi, j'ai soulevé ça à la réunion tout à l'heure et franchement, on n'a pas encore de date arrêtée parce qu'en lisant les consignes, évidemment, le rapport du Conseil National de Sécurité, ce public qui existe mais qui n'existe pas ne rentre dans aucune phase. On est en phase 2, en phase 3, en phase... Alors, on va faire aussi en fonction de cette réalité migratoire. C'est-à-dire que, ici, tout le monde est resté, tout le monde a suivi de son plein gré et est toujours bien confiné, en comprenant l'importance et en me faisant confiance. Mais, on a certains jeunes qui ont quitté les familles. Donc, au niveau de la SBL, on est intransigeant là-dessus. Ça vaut pour les familles, ça vaut pour les hébergements collectifs. Si tu quittes l'endroit, je te souhaite bonne chance, mais tu ne seras plus réintégré nulle part en période de confinement. Donc, voilà, les jeunes, quand ils partent, ils partent en connaissance de cause et on tient fermement, évidemment, cette clause-là. Donc, il y en a qui sont partis de famille. Et, évidemment, malheureusement, il y en a, enfin, malheureusement, très heureusement pour eux, si c'est leur projet de vie, mais il y en a d'eux qui sont arrivés avant-hier en Angleterre. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a des jeunes qui obtiennent leurs papiers, on a toute une série de jeunes qui hésitent et qui se lancent. Et quand on a des jeunes qui arrivent en Angleterre, on a toute une série de jeunes qui veulent repartir. Donc, je pense que, de toute façon, dans ce public-ci, le déconfinement va se faire avec le naturel de la migration. Donc, moi, je vais essayer. Ici, je suis éloignée de toute leur zone d'essai, etc. Donc, voilà, c'est bien de les maintenir le plus tard possible. Vraiment, il ne faut pas oublier qu'ils sont libres. Mais donc, c'est vraiment une condition que vous avez donnée et qui a été respectée strictement au sensu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont confinés, ils restent. S'ils décident de partir, vous ne prenez plus la responsabilité du confinement parce que, un, ils peuvent être vecteurs. On ne sait pas qui ils ont vu depuis. Et donc, ça, vous vous y êtes tenu à chaque fois. Oui, complètement. Ce qui facilite aussi grandement le fait que vous ayez un médecin référent et qu'il suit une population dont il a la certitude qu'ils sont restés ensemble. Vous l'avez rencontré personne, par exemple. Alors, on a dû construire au fil du temps, évidemment, des solutions. Alors, je dis toujours, on est dans une période de... De toute façon, est-ce qu'il existe dans la vie des solutions parfaites ? Je ne suis pas sûre. Mais, en tout cas, là, on est clairement dans des solutions imparfaites. Donc, même s'il y a une circulaire qui dit qu'en toute logique, on ne libère pas de centres fermés et pour le moment, moi, je suis heureuse quand les jeunes sont libres, évidemment, mais ça complique la donne parce qu'ils sont libres, mais du coup, ils sont dehors. Donc, on a eu le cas, par exemple, d'un jeune qui était en centre fermé depuis deux mois et demi et qui me sonne un matin en me disant Delphine, c'est top, génial. Je serai libérée cet après-midi. C'est top, génial. Donc, tu sais, venir me chercher à la gare. Comment te dire ? Ça va être compliqué. Mais tu ne peux pas l'intégrer dans le groupe. Je ne veux pas l'intégrer dans le groupe. Risquer de mettre à mal le confinement qui est établi depuis le départ. Je n'ai pas envie qu'il soit dehors non plus. Il fait partie des personnes moins à risque, entre guillemets, parce qu'il était en centre fermé. Donc, après un contact avec l'assistante sociale du centre fermé, le médecin référent du centre fermé, qui l'a visité avant sa sortie, en le briefant très clairement sur « Tu nous fais un direct Bruxelles-Liège, dans le train, tu tiens tes distances, etc. » On a réussi à l'intégrer dans un autre confinement collectif qu'on a, mais un collectif de trois personnes, dans un immense espace où là, on pouvait vraiment assurer qu'il sera dans une chambre à part. Pendant au moins quelques jours. C'est ça. Et on s'est laissé un délai avec le médecin référent puisque j'ai eu l'aval quelque part déjà du médecin du centre me disant qu'il n'avait présenté aucun symptôme. Et on s'est laissé, je pense que c'est un délai de dix jours. Oui, parce qu'il y avait deux, trois jours avant, c'est douze jours à peu près. Donc là, il n'avait rien manifesté au centre fermé. Et donc, avec le médecin référent de chez nous, je pense qu'on a tablé sur dix jours. Il l'a ausculté. Et puis alors, du coup, on l'a... Mais c'est dix jours de plus, ça s'ajoute à ce qu'il y a avant. C'est ça, voilà, bien sûr. Il n'a pas changé la règle en disant, non, dix jours suffisent. Non, non, pas du tout. C'est dix jours qui s'ajoutent à la visite d'avant. Pour être sûr, parce que ça ne peut absolument pas que ça puisse prêter à confusion. Et donc, après, en effet, on l'a intégré au tennis. Mais avec le recul nécessaire. Et voilà, parce que, bon, ses amis étaient au tennis. Et que de toute façon, dans l'accord qu'on avait dans cet hébergement qu'on a sur une autre commune, c'était un nombre de trois. Donc, il a fait le quatrième. Donc, là-bas, le professeur a accepté en comprenant bien, encore une fois, qu'il vaut mieux, évidemment, qu'il soit dans un endroit où on peut clairement l'isoler, prendre un temps de recul pour ne pas mettre à mal un confinement de 15 personnes. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, on essaie de faire les choses intelligemment. Maintenant, on est tous confrontés à une situation exceptionnelle. Donc, on est clairement à créer des solutions, je dis, de deux mots, choisissant de m'empire, clairement. En tout cas, on est très, très, très vigilants et très, très intransigeants sur ces règles-là avec les jeunes. Donc, en tout cas, pour l'instant, vous avez une période de répit jusqu'à, alors là, il va falloir savoir ce que c'est que le déconfinement. Mais, en tout cas, ça laisse quelques jours. Et vous avez un endroit où vous pouvez, en tout cas, être hébergé sans contact extérieur, si ce n'est... Enfin, vous ne les voyez même pas, on dépose, ou exactement la même chose qu'au tennis. Il n'y a que moi qui suis vraiment à l'intérieur avec eux, donc en contact avec eux. Mes enfants, alors, par rapport à mes enfants, bon, les gardes alternés restent autorisés, entre guillemets, mais on avait néanmoins fait le choix avec le papa des enfants de... OK, moi, je vais me confiner avec les jeunes. Si je n'avais pas eu l'accord d'ailleurs du papa des enfants pour cet arrangement de garde en période exceptionnelle, je n'aurais pas su faire ça. Donc, si moi, je ne me proposais pas H24 au début du confinement, je pense qu'on ne savait pas ouvrir un confinement collectif. Mais alors, avec le papa des enfants, on s'est dit par prudence, il a gardé les enfants alors qu'on est en garde alternée une semaine, une semaine, il les a gardés trois semaines d'affilée. Du coup, ça nous donnait un recul et sur leur confinement à eux et sur le confinement au tennis. Et puis, les enfants, alors, ont réintégré... Ils sont avec toi. Ils sont avec moi, voilà. Et là aussi, la règle va certainement s'appliquer tant qu'il n'y a pas de signe de maladie. C'est ça, voilà. Voilà, OK. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. S'il y a une chose qui te tient vraiment à cœur que tu veux mettre en évidence qui n'est pas nécessairement par rapport à la situation que tu as vécu, mais parce que la parole est toujours offerte comme la fois dernière. S'il y a une chose qui tient, on est à autant de semaines de confinement, les gars, pensez à ceci où moi, il y a quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler. profites-en, tu sais, je ne coupe pas, on n'a pas dit que c'est fini. Si tu n'as rien à dire, on s'arrête là, sinon, tu peux en profiter. Tu connais les conditions. Je l'ai tellement répété aujourd'hui, si on peut s'arrêter là, on s'arrête là, mais ça va, maintenant, si toi, tu veux autre chose. Non, non, c'est la plage qui est offerte à tout le monde. Voilà. Parfait. Grand merci pour les implications. Super, merci. Merci. Merci.